Nous retrouvons Lina devant le ministère de l'Intérieur, symbole de la répression. Il y a un an, s'exposer ainsi était inenvisageable. Je vivais avec cette menace. Je m'attendais à une arrestation à tout moment. D'ailleurs, j'avais toujours les médicaments d'une semaine dans mon sac. A 28 ans, Lina a la santé fragile, mais le cœur beaucoup plus léger. Armée de son ordinateur, elle a contribué à changer les choses en Tunisie. Déjà, on peut parler là, sur l'avenue. Ça, c'est un changement. Maintenant, on arrive à nous exprimer. Mais son combat est loin d'être terminé. Avec son pseudonyme désormais célèbre, Tunisian Girl continue de s'exprimer pour les sans voix. Je suis convaincue que ces gens-là sont sortis dans la rue avec des demandes sociales. Et jusque-là, rien ne s'est réalisé pour eux. Ils sont toujours dans la même situation. Ils sont quelque part déçus. Déçus, Lina l'est aussi. Car certains lui adressent toujours des menaces. Pourtant, son courage a été salué l'an passé. En octobre, elle était pressentie pour le prix Nobel de la paix.